... Allez, on se retrouve au cœur de la plateforme Énergie pour vous faire découvrir une spécialité. La spécialité sous statut étudiant, énergie et génie électrique, 20 minutes pour tout comprendre. Avec Marie, on va la rencontrer dans quelques instants, elle est étudiante. Et puis avec vous, Mohamed Becherich, bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes responsable de la spécialité énergie et génie électrique. On le sait, le Nord-Franche-Comté, c'est l'énergie de puissance et puis également l'automobile. Donc finalement, on est bien ici dans cette spécialité. Exactement, exactement. On a quelque part le vent en poupe actuellement, puisque l'énergie est un domaine d'actualité, notamment par rapport à ce qui se passe dans le monde, les pénuries et autres. Et puis à la formation énergie et génie électrique, on a deux axes principaux, que sont l'énergie et le transport. Donc vous allez voir aujourd'hui pas mal d'applications qui lient à la fois l'énergie et le transport. Alors, chez nous, on a une formation sur trois ans. Donc on peut y accéder à Bac plus 2, mais également Bac plus 3. Et donc, on a une année de 30 communs de la spécialité. Et puis par la suite, l'étudiant part en stage de six mois en entreprise. C'est un stage de technicien, mi-parcours d'ingénieur. Et en revenant de stage, il doit choisir une des quatre filières. Alors, les filières que nous proposons sont à la fois bâtiment intelligent et efficacité énergétique. Donc tout ce qui concerne l'audit énergétique, la gestion intelligente du bâtiment, la domotique, l'éclairage, la clim et autres. Une deuxième spécialité est autour de la production de l'énergie électrique. Donc à la fois avec des énergies renouvelables et énergie classique. Et puis une troisième spécialité autour de l'électronique système embarqué. Nous formons des ingénieurs en conception de cartes électroniques, à la fois pour des applications statiques, mais également mobiles. Et une dernière spécialité autour du réseau et conversion d'énergie électrique. Alors là, on forme des ingénieurs qui sont capables de travailler sur la transformation de l'énergie électrique. Les réseaux, à la fois les réseaux électriques qui sont interconnectés, mais également des réseaux embarqués au sein du véhicule ou de l'avion. Alors quand on parle d'efficacité énergétique, économiser l'énergie, la hausse du prix de l'énergie, ça part depuis la maison. Faire attention à la façon dont on construit ces nouvelles maisons qui vont consommer moins complètement d'actualité, jusqu'au site de production. Et puis à l'efficacité, à l'efficience des réseaux qui vont permettre la distribution de cette énergie. On a parlé également de transport. Et derrière nous, on va voir quelques images, notamment quelques prototypes, quelques maquettes qui sont ici installées sur la plateforme énergie. C'est la partie transport liée à l'enseignement. Tout à fait, Nicolas. Alors, aux UT, Université Technologique, notre particularité, c'est d'avoir des maquettes quasiment échelle 1. Et la particularité de l'UTBM, c'est d'allier à la fois le transport et les énergies renouvelables. Donc vous allez voir que nos étudiants manipent sur des vélos électriques, sur des cartes, sur des ségués, sur des véhicules électriques, sur des packs batteries pour véhicules. Et c'est ce qu'ils vont rencontrer en entreprise. C'est ce que nous disent les entreprises. Nos étudiants sont rapidement opérationnels parce qu'on les a formés sur du bon matériel. Et c'est le matériel qu'ils vont rencontrer en entreprise. Alors, sur le transport, quel métier peut-on imaginer lorsqu'on est diplômé de l'UTBM ? Alors, ingénieur, conception, design, dimensionnement, faire du contrôle-commande. On est capable, à l'UTBM, de concevoir un véhicule de A à Z. Concevoir un véhicule à partir d'une feuille blanche. Donc, faire le tableau de bord, les capteurs, les actionneurs, les véhicules, les convertisseurs qui vont avec. Développer aussi des applications dédiées, téléphones embarqués pour consulter à distance. Nous avons également des applications autour de la production d'énergie renouvelable, comme c'est le cas ici, sur des panneaux solaires. Donc, conforme, nous étudions au panneau solaire, au système de stockage batterie. C'est typiquement un panneau photovoltaïque ? C'est un panneau photovoltaïque. Sur lequel on simule une source lumineuse, j'imagine. Je ne suis pas ingénieur, mais... Un simulateur de lumière qui nous permet d'avoir le fonctionnement de la lumière durant toute la journée. Et on trace les caractéristiques du panneau. Ça nous permet de connaître le panneau, ses caractéristiques, savoir dimensionner à la fois pour une maison particulière ou bien un champ PV. Donc, ça, c'est une des applications. Ça, c'est quel type de spécialité d'enseignement ? Alors, ça peut être production. Oui. Et ça peut être aussi le bâtiment. Parce qu'on vise à aller vers le bâtiment à énergie positive. C'est un bâtiment qui est capable de produire une partie ou une totalité de sa consommation. J'imagine l'industrie française, les recherches, ce type d'ingénieur aujourd'hui, dans la construction de ce type de bâtiment, non ? Tout à fait. On a beaucoup de stages offerts à nos étudiants autour des bureaux d'études pour l'installation de ces panneaux solaires. Et on nous recrute des étudiants à la fois en France, mais également à l'étranger. On a un diplôme qui est reconnu à l'échelle européenne, voire internationale. Et pour donner une indication, nos étudiants sont embauchés à 100% après un mois et demi. Ce sont nos statistiques après le diplôme. Après un mois et demi, tout le monde est embauché. On ne connaît pas la crise ni le chômage dans notre secteur de métier. Bon, c'est dit. Autant pour la construction de la maison que pour l'autoconsommation, on parle d'énergie renouvelable et notamment éolienne. L'éolienne, tout à fait. Avec cette nouvelle maquette. Alors, c'est une soufflerie qui nous permet de tester le comportement de l'éolienne en fonction de l'écoulement de l'air, en fonction des capteurs que l'on va mettre en place. Ça nous permet d'apprendre aux étudiants comment utiliser une éolienne, comment la concevoir et comment extraire le maximum de puissance sur un profil de vent donné. On montre à l'étudiant que c'est faisable, ne serait-ce que tout seul, chez soi, prendre un moteur, n'importe quel moteur, il peut devenir une éolienne pour produire de l'énergie électrique. Donc, on démystifie quelque part ces énergies renouvelables qui ont un nom assez moderne et savant. Mais en réalité, la technologie nous permet de les mettre à disposition de tout le monde. Est-ce qu'on parle également de stockage quand on parle de moyens de production ? Tout à fait. Alors, une des particularités de notre école, c'est de proposer des rares formations en France autour d'un profil d'hydrogène. Alors, l'hydrogène est un vecteur énergétique du futur, on le sait. C'est un formidable moyen de stocker de l'énergie sous forme hydrogène qui sera utilisé par la suite principalement en réaction chimique avec l'oxygène pour produire de l'eau et d'électricité. D'ailleurs, c'est le principe du véhicule à hydrogène. Donc, ici, nous avons la chance de proposer une formation pour nos étudiants dans le profil d'hydrogène. Et comme tu peux le voir derrière, on a des travaux pratiques pour étudiants autour des piles à combustible de différentes tailles, différentes puissances. Et l'intégration de ces piles dans des engins mobiles type Segway que vous avez là-bas, type véhicule kart, vélo électrique. Donc, le stockage, oui, on le fait et on sait le faire. On parle beaucoup de stockage au pied des éoliennes pour pallier à l'intermittence. On sait aussi que l'UTVM travaille sur un projet d'éco-quartier autoconservateur d'énergie, ici même, sur le campus de Belfort. C'est l'éco-campus, effectivement. Et nous avons pas mal de projets pour cet éco-campus, notamment l'arbre avant, qui est une image concernant plusieurs éoliennes qui vont produire une partie de l'énergie électrique. On a des ombrelles panneaux photovoltaïques qui permettent la production d'énergie électrique. Sur les bâtiments ? Sur les bâtiments. Nous avons également des panneaux solaires sur le toit. Avec une arrivée ici, directement au niveau de la plateforme, ce qui permet aux étudiants de pratiquer et de manipuler sur des éléments à échelle 1 autour des énergies renouvelables. D'ailleurs, on ne fait pas que les énergies renouvelables, Nicolas. On fait également les énergies conventionnelles. Et je vais vous présenter Marie, qui a choisi de faire une spécialité autour de la production d'énergie électrique et notamment de se spécialiser dans les centrales nucléaires. Voilà, puisque le président Macron a été là il y a quelques mois encore pour annoncer les nouveaux EPR du parc français, le nucléaire qui se relance en France, mais également un travail, on l'a vu, de démantèlement de certaines centrales et puis de rénovation de d'autres. En tout cas, il y a du travail dans le nucléaire. C'est la voie que tu as choisie, Marie. Oui, voilà, exactement. Bonjour. Toi, tu es étudiante en dernière année, c'est ça ? Oui, je suis étudiante en dernière année à l'UTBM, donc dans la filière production de l'énergie électrique. Et je suis rentrée dans la spécialité énergie et génie électrique après avoir fait mon tronc commun à l'UTBM. Oui, et aujourd'hui, un stage... Alors, Mohamed, on a parlé de différents stages ? Alors, on a deux stages. Deux stages. Alors, un stage à mi-parcours de six mois. Très bien. Donc, c'est un stage généraliste pour découvrir le métier d'ingénieur. Et puis, un stage de fin d'études de six mois également, de la spécialité en question. Et là, les étudiants sortent avec une année d'expérience professionnelle à valoriser sur leur CV. Ton premier stage, c'était où, Marie ? Mon premier stage, c'était à l'Institut Lelangevin. C'est un réacteur nucléaire de recherche. Voilà, donc pendant ce stage-là, il est basé à Grenoble. Et pendant ce stage-là, j'ai travaillé sur un circuit de renoyage ultime du réacteur. Donc, j'ai fait majoritairement de la mécanique des fluides que j'avais pu étudier à l'UTBM dans la première année de la spécialité énergie. Et c'est suite à ce stage-là que tu as décidé de te spécialiser dans le nucléaire ? Euh... Non, je savais. Et du coup, c'est pour ça que je voulais me familiariser avec l'installation. Oui, le nucléaire, c'est une spécialité... Au sein de la spécialité, c'est une... Production. Alors, c'est au sein de la filière production d'énergie électrique. Il y a des modules spécifiques ? Il y a des modules, effectivement. Autour de... Il y a une partie thermodynamique, il y a une partie réacteur, il y a une partie dimensionnement également. Et il y a une partie norme électrique, parce qu'on doit produire de l'énergie électrique sous une certaine norme et une qualité. Oui. On a parlé... On va rembobiner un peu avant de revenir sur ce qui nous intéresse. Le nucléaire, quand tu parlais de modules, quand on parle de modules à la carte, toi, tu viens de Grenoble, tu m'as dit, tu étais en lycée. Pourquoi tu as choisi d'intégrer l'UTBM ? Pourquoi j'ai choisi l'UTBM ? Alors, parce que je voulais une école post-bac, déjà. Donc, premier critère. Ensuite, parce qu'il y a la flexibilité quant aux matières qu'on peut choisir. Donc, c'était vraiment un attrait pour moi de pouvoir vraiment choisir ce que je voulais pour un peu, voilà, me spécialiser dans vraiment ce qui m'intéressait. Et aussi, par rapport aux spécialités, donc moi, de base, je voulais faire soit informatique, soit énergie. Et du coup, j'ai choisi énergie parce que je voulais faire de la production de l'énergie, voilà. Et là, tu vas te rapprocher du sud de la France, de Marseille, pour rejoindre EDF, sur ton stage de fin d'études ? Exactement. Donc, je vais rejoindre EDF et durant mon stage de fin d'études, je ferai plutôt du contrôle-commande, c'est-à-dire de l'asservissement et des automatismes. Oui, c'est le cerveau de la centrale, c'est d'où partent les ordres de la centrale ? Voilà, c'est ça. En vulgarisant, on vulgarise beaucoup. Et donc, tu vas travailler sur ce contrôle-commande, solution de contrôle-commande ? Voilà, c'est ça. Au sein d'un bureau d'études ? Voilà, c'est ça. Donc, c'est une plateforme de test qu'il faudra remettre en marche. Du coup, je travaillerai là-dessus. Oui, ça va durer combien de temps, ce stage ? Six mois. Oui, et derrière, tu as déjà une idée ? Oui, normalement, avec embauche derrière. Oui, donc c'est déjà calé ? Peut-être, peut-être. Si le stage se passe bien, oui, mais l'idée, ce serait de continuer dans cette voie-là. Bon. Ahmed, des étudiants comme ça qui sortent, on l'a dit, à moins d'un mois pour trouver un emploi, j'imagine que la spécialité énergie et génie électrique, c'est quelque... On l'a dit, ça, le vent en coupe, c'est d'actualité. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des évolutions que toi, tu vois, ou alors des enseignements que tu vois arriver ou sur lesquels tu travailles au sein des différents modules ? Alors, juste un petit mot par rapport à l'embauche. Nous avons plus de 50% de nos étudiants qui sont embauchés dans le cadre du projet de fin d'études. Et pour dire, certains refusent même cette embauche pour aller voyager un petit peu, découvrir l'international. Donc, effectivement, nous avons le vent en poupe. Et puis, pour répondre à ta question, nous sommes à la fois enseignants-chercheurs. Donc, on est chercheurs dans un laboratoire CNRS, FEMTO, dans lequel on fait de la recherche sur le véhicule électrique, batterie, hydrogène. Donc, une évolution, peut-être, c'est d'inclure la partie production d'énergie de l'hydrogène par des électrolyses de l'eau qui serait la prochaine étape de la filière énergétique. Et on n'en a pas parlé, c'est vrai que tu fais bien de le faire. La recherche, c'est le lien direct, la connexion directe. Ici, on est au sein de la plateforme et également, on le sait, à l'UTBM, différents laboratoires de recherche qui sont eux-mêmes au cœur du campus avec des chercheurs qui sont reconnus mondialement sur ces sujets, notamment de l'énergie, la pire à combustible, des transports, etc. Tout à fait. Est-ce que tu as un dernier mot, Mohamed, pour un étudiant qui souhaiterait venir nous rejoindre ? Sur quel type de projet, par exemple, il pourrait travailler ? Alors, différents projets. On donne la priorité aux étudiants de proposer leurs propres projets et en concertation avec le prof, on établit un projet sur mesure. Il faut simplement que ça ait trait avec l'énergie ou le génie électrique. Donc, transport énergie, mais différents projets, à la fois le véhicule, à la fois l'éolien, le PV, les centrales. C'est très divers et varié. La voiture peut être à hydrogène ? Tout à fait. Chaque année, nous construisons un modèle de véhicule électrique à batterie, à hydrogène. Donc, les étudiants peuvent très bien être intégrés dans ce type de projet. Alors, petit mot par rapport aux laboratoires de recherche. Pour nous, il suffit de traverser le parking pour aller au FC Lab, Fuel Cell Lab, l'un des plus grands laboratoires en Europe en matière d'hydrogène et de piles à combustible. Donc, c'est très accommodant pour nous et pour nos étudiants d'avoir accès à ce type de matériel. Oui, je l'imagine bien. Et puis, les chercheurs les plus renommés au monde, on a dit du TBM, d'ailleurs, qui viennent faire son entrée dans le classement de Shanghai. Il faut le signaler, le souligner et s'en féliciter. Marie, un message pour une étudiante ? Ben oui, parce qu'on a envie de voir des femmes aussi. Exactement. Même si on a un beau taux de féminisation, on a envie qu'il se développe encore plus. Quel conseil tu donnerais ? Enfin, oui, quel conseil ? Et puis, quel serait ton petit message pour une ICN qui nous regarde aujourd'hui, qui souhaiterait intégrer le TBM ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais de foncer. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai aussi pu partir à l'étranger. Et on parlait de l'accompagnement pour les projets. Et c'est vrai que moi, j'avais un projet en tête. Je voulais partir à l'étranger. Je savais globalement dans quoi je voulais me spécialiser. Et globalement, j'ai quand même été très bien accompagnée. Et on ne m'a jamais mis des bâtons dans les roues. On m'a même poussée. Du coup, je lui dirais de foncer. Tu étais partie où ? En Corée du Sud. Et pour quel type d'activité ? C'était un échange universitaire ? Alors, oui, c'est ça. En fait, j'ai fait deux échanges universitaires. Donc, c'est plus Erasmus, là ? Oui, c'est ça. C'est Erasmus, mais hors Europe, du coup. D'accord. Plus de 220 universités partenaires à travers le monde. Tout à fait. Donc, j'imagine beaucoup de possibilités. Avec peut-être des universités, d'ailleurs, qui excellent dans le domaine de l'énergie. Tout à fait. Comme la nôtre. Tout à fait. Et peut-être de belles rencontres à faire. Oui, clairement. Oui, professionnels. Professionnels, oui, c'est vrai qu'on est vraiment très proche des entreprises. Je n'en ai pas parlé, mais il y a vraiment une proximité. J'ai eu beaucoup de cours avec des intervenants qui m'ont vraiment transmis un peu les clés de leur métier, on va dire. Donc, c'est vraiment très intéressant techniquement. Bon, j'imagine qu'on pourra te retrouver alors, Marie, quand tu seras professionnelle chez EDF pour venir. Elle va nous prendre des stagiaires. Ben voilà. Avec plaisir, oui. Et puis que cette histoire continue. On l'a vu, près de 10 000 entreprises partenaires de l'UTDM, notamment EDF, d'ailleurs, NG, etc. Merci pour cette belle présentation de la FISE, formation ingénieur sous statut étudiant énergie et génie électrique. Merci, Mohamed Béchérif, d'avoir été présent à nos côtés. C'est moi qui vous remercie. Et puis, bienvenue à nos étudiants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, et à venir retrouver nos équipes. Tout à fait. Un petit mot, tiens. Allez, il nous reste 30 secondes. Merci beaucoup, Marie, de ta présence. Un petit mot, les équipes d'enseignants et techniciens, j'imagine, à vos côtés. Tout à fait. Alors, je remercie l'ensemble de mes collègues. Alors, nous sommes une équipe d'enseignants-chercheurs, équipée, enfin, adossée par des ingénieurs de labo, des administratifs. Donc, nous sommes là pour répondre à l'ensemble des questions et des demandes des étudiants. Voilà. Et ce qui ne vous dit pas, Mohamed, c'est que c'est une équipe hautement qualifiée. Merci. Vous pourrez vous en rendre compte. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. Quant à nous, si vous voulez venir découvrir la plateforme Titan ou découvrir la spécialité énergie et génie électrique, ça se passe le samedi 20 janvier prochain pour les Jour des portes ouvertes. Toutes les infos sur le site utbm.fr. Sous-titrage ST' 501